Hey ! Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo assez tendue je crois sur les Sims pour vous parler d'Harley qui est donc enceinte maintenant de quasiment 9 mois et de son cher Joker avec leur fille Misty. Donc là on va les rejoindre, on va les faire vivre un petit peu et puis on croise les doigts pour que ce soit un garçon. Alors nous allons dans l'appartement des Queen et c'est parti ! Nous retrouvons notre fille, donc Misty qui apparemment a faim donc ça va être l'occasion de faire manger pour toute la famille et c'est parti ! On va cuisiner quelque chose d'assez simple mais de bon quand même par exemple. On va faire des oeufs bruit avec du bacon, je crois qu'elle en a jamais fait encore, format familial. Harley et Joker sont en train de regarder tranquillement la télé. On va les faire jouer un petit peu ensemble. Ah et apparemment elle est un peu malade ! Il y a quelque chose d'autre aussi que je voulais faire, c'était changer puisque grâce à vous je sais maintenant qu'il me faut un tapis pour qu'elle puisse faire du sport. Donc on va aller chercher ça. Et voilà, on va lui installer un tapis rouge, comme ça, ça va aller un petit peu avec la fresque. Ça on va éviter de le mettre devant la porte, je pense que je vais le bouger quelque part. Je ne l'ai pas encore testé, donc ça va être à tester comme les bulles, on va enlever les bulles pour l'instant. Et puis on testera celui-là. Et voilà, c'est parti ! Ah, nous avons la voisine qui est venue nous rendre visite et apparemment, elle a oublié de mettre son pantalon puisqu'elle est en culotte ! On va lui demander gentiment de partir et puis je vais regarder aussi les aspirations. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Plus d'interactions malveillantes ! Ah bah on va en profiter qu'elle soit là alors ! Et voilà ! On va les laisser s'amuser toutes les deux et on va s'occuper de notre Harley. Alors Harley apparemment elle a faim aussi. Donc on va attendre que Misty fasse à manger. Je ne sais pas où ils vont tous les deux. Ah d'accord, bah ils font leur vie dans la salle de bain de leur fille apparemment. Et il y a un petit bain ! Bon ! Bon, au moins Harley se détend. Joker se demande ce qu'elle est en train de faire. Je crois qu'elle est carrément en train de boire ou de manger dans sa baignoire. C'est un petit peu particulier. Tout le monde a faim dans cette maison et personne ne fait à manger. C'est terrible. On va demander à Joker de nous faire quelque chose alors que la fille a l'air d'avoir un petit peu oublié. Cuisiner. Est-ce que tu peux nous faire des œufs bruits au bacon ? S'il te plaît. Comme ça tu fais à manger pour toute la famille et on peut tous se retrouver. Alors, notre Harley, notre Harley, là elle n'est plus du tout en tenue. On va lui trouver une petite tenue sympathique. Tout simplement pour sa grossesse. On va changer un petit peu sa garde-robe. Parce que là c'est vrai qu'elle a la tenue de la Harley Quinn sexy. Mais avec son gros ventre, ça ne devient plus du tout sexy. C'est même presque dérangeant et j'aimerais pas que nos voisins nous regardent bizarrement. Donc je vais essayer de lui trouver un pull. Quelque chose où elle se sente à l'aise. Wow. Pull d'onu, peut-être pas. Voilà, quelque chose de plus correct. J'avais vu un pull qui me plaisait pas mal. Alors, où est ce pull ? Je sais que j'ai un pull qui est vraiment sympathique. Et qui lui irait super bien. Je sais pas où il a été rangé. Celui-là est mignon aussi avec des petits strass. Ah, celui-là j'aime beaucoup. Voilà, le pull décontracte. Avec un pantalon, quelque chose où elle se sentira à l'aise. Voir un leggings. Ça pourrait être pas mal. On va peut-être pas lui mettre des fleurs quand même, n'allons pas jusque là. Voilà, un petit pantalon. Voilà, on en a un gris et noir qui est sympathique. Et puis une paire de chaussures soit plates, soit si on a peut-être des petites compensées noires, ça pourrait être sympathique avec. Et du coup, ça avec le pantacourt, ça fait bizarre. Donc je vais voir si on n'a pas un autre pantalon qui pourrait faire l'affaire. Voilà, quelque chose de simple mais où elle se sent à l'aise. Au niveau du maquillage, on va peut-être lui mettre quelque chose d'un peu plus dark. Ah ! Ouais, je trouve ça sympa. Avec la tenue, ça va un petit peu mieux. Pour les fêtes, ça me choque pas trop trop encore. Quoique les talons, on va la faire descendre d'un cran au niveau de la hauteur. Voilà, avec des compensées ou avec des petites bottines. Les petites bottines, du coup, c'est sympa. Elle est à plat et puis on garde le côté Harley Quinn. Par contre, je ne suis pas du tout pour les chaussettes. Donc on va enlever ça tout de suite. Ah ! Et on va lui mettre un collant. Voilà, ça fait un peu plus habillé. Et on va enlever ces horribles chaussettes. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, pour ce qui est de la tenue de soirée, c'est vrai que là, ça bloque un petit peu aussi. Je verrai quelque chose... Waouh ! Waouh ! Harley ! Tout de même. Quelque chose d'un peu plus couvrant aussi, en tant que femme enceinte. Ça ne va pas être facile de lui trouver une tenue sympa, je vous avoue. Ben voilà, pour les fêtes de Noël, c'est très mignon. Belle femme enceinte. Et ben voilà, je pense qu'on est bien là. Allez, c'est parti, Harley. Et voilà, notre Harley est changé pendant que Joker est en train de faire à manger. Et nous, on discute avec la jardinière chez nos parents. Donc c'est un petit peu particulier. Je pense qu'on va demander au papa d'engager un traiteur ou d'engager un domestique, quelqu'un qui puisse venir de temps en temps et qui va s'occuper de la maison. Ce serait pas mal du tout. On va demander à notre chère voisine de rentrer chez elle et d'aller s'habiller aussi. Ce serait pas mal. Je sais pas si c'est qui tous ces gens qui viennent là, mais c'est terrible là, on est envahis là ou... Ils ont entendu de la musique, ils sont tous arrivés quoi. Allez Misty, tu vas faire un peu de peinture. On a notre traiteur qui est arrivé. Et apparemment, il y a encore quelqu'un qui s'est incrusté dans la maison. Alors je sais pas qui c'est, ça encore. Mais ça devient quand même un peu redoutable. Donc on va en profiter pour faire monter nos aspirations. Et on va demander à Misty de lui faire, après qu'elle se soit présenté, quelques malices. À moins qu'il s'en aille, bon bah il s'en va. Ok, tout le monde s'en va. Du coup, les filles sont en train de chanter. Et de danser. C'est terrible. Mamie qui danse quoi. Mamie, rentre chez toi s'il te plaît. Ok, ensuite ici je vais remettre des portes. Puisqu'il doit y avoir eu un petit bug. En colère ! Elle était méchante avec quelqu'un, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Alors c'est parti, je vais mettre des petites portes. Voilà, comme ça on peut de nouveau accéder partout. Parce que c'est vrai que ça bloquait un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'elle est allée aux toilettes, notre cher enfant ? Ce serait bien qu'elle y aille. On va faire ça, hop. Et on va demander à notre cher Arley d'appeler quelqu'un pour venir s'occuper de la maison. Alors. Elle va prendre un jour de congé aussi, ça va pas lui faire de mal. Parce que vu l'état dans lequel elle est, ce serait quand même mieux. Très bien, allez. Et ensuite tout le monde va pouvoir manger. Ah voilà, Arley a un jour de congé. Parce que là, vu dans l'état où elle est, je la voyais pas trop aller au travail. Il va aller mieux qu'elle se repose. Allez, ils se font un petit compliment et un petit bisou. C'est important quand même, qu'ils restent proches tous les temps. On va aller se faire reposer notre fille. Il est déjà 21h20, mais elle est claquée. Et pendant ce temps-là, on va faire tester Joker, notre nouveau tapis d'entraînement. Puisque je suis pas sûre qu'Arley puisse y aller. Ah, quoi que si elle peut ? Bah apparemment, elle voit pas comment y accéder. Alors, Arley, tu vas d'abord arriver jusqu'ici. Comme si elle avait besoin d'une porte à l'extérieur. Mais je suis même pas sûre qu'on puisse mettre une porte à l'extérieur comme ça. Je vais tenter, mais... Ah, j'ai peut-être oublié une porte ici. J'ai peut-être oublié une porte. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a tellement de portes ici aussi. On s'en sort plus. Normalement, c'est bon. Ah, c'est bien. Et on va demander à notre Joker d'effacer et puis de se refaire quelque chose ici. Parce que là, c'est vrai qu'il fallait vraiment qu'Arley fasse quelque chose, là. C'était plus possible. Mais je savais même pas qu'en étant enceinte comme ça, à ce point-là, elle pouvait faire du sport. Ah, il faut qu'on bâche le son de la musique. Pourtant, la musique, il n'y a pas de musique. Elle entend des voix, notre voisine. Elle a vraiment des problèmes. Alors, Misty est en train de se reposer. C'est bien. Quand elle sera levée, on lui fera prendre un petit bain dans sa super salle de bain dont elle ne se sert jamais. On lui fera se laver les dents, tout ça, tout ça. Puis on va peut-être lui changer un petit peu de look. Se refaire une beauté. Oui, très bien. Ça me convient pas mal. Les deux sont en train de discuter. Oh, et on se fait engueuler par notre voisine parce qu'apparemment, on n'a pas baissé le son. Alors qu'il n'y a plus de musique allumée. On est bien d'accord. Quelle voisine, qu'est-ce noisette ? Bah, Joker, ce serait bien du coup que tu fasses un peu de... Faire un graffiti, une oeuvre street art politique, culturelle. Oh bah, fais un petit graffiti, tiens. Alors, Harley. Harley est fatiguée. Mais on va la faire quand même aller prendre un petit bain et aller aux toilettes avant de se coucher. Et ensuite, c'est parti pour une bonne nuit de sommeil. Ou pas. Un petit câlin et après dodo. Et notre Joker, il va peindre, ensuite toilettes, et puis il va rejoindre sa dulcinée. Elle a trouvé ça cool. On va essayer de la calmer. On va essayer de la calmer. Il a été inspiré par sa fille la dernière fois. Alors, où en est notre petite Harley ? Elle est en train de se laver les mains. Donc elle ne va pas tarder à aller au lit. Mais Joker ne l'a pas rejoint. Donc je pense que pour ce soir, c'est rapé. Elle se sera endormie avant qu'ils aient le temps de se faire un câlin. Tant pis, ce sera pour demain. Et voilà, tout le monde dort. Bonne nuit. Ah, ça y est, c'est le matin. Il y en a une qui s'est réveillée. Elle va aller prendre son bain. Et ensuite, on va lui faire un petit relooking avant qu'elle aille manger. Normalement, c'est encore bon. Notre Joker est en train de se reposer. Il n'est même pas en train de dormir. Il fait juste une sieste. Ah bah, il s'est réveillé. On va le faire manger un petit quelque chose aussi. Ça ne va pas lui faire du mal. Est-ce qu'il travaille aujourd'hui ? On va regarder ça tout de suite dans 17h. Alors avant ça, être peu apprécié de deux Sims. On va le faire aller peut-être un petit peu en ville. On va voir s'il ne peut pas aller croiser quelqu'un et se faire détester. Alors, est-ce qu'il y a un Sims dans les parages ? Là-bas, il a l'air d'avoir du monde. Un musicien, ok. C'est vrai qu'il est très tôt, il est 4h du matin. Mais si on pouvait se trouver un Sims à embêter un peu. Bon, on va aller là. Il a l'air d'être tout seul. On va en profiter pour l'embêter un peu. Présentation amicale. C'est parti. Le temps qu'il termine de manger. Et ensuite, voilà. Super. C'est parti. Ça ne devra pas être compliqué de se faire détester de lui. Prétend d'être un génie criminel. Inspiré. Effrayé. Parce que là, ça a l'air de lui plaire. On n'est pas dans la merde. On va être méchant sinon. Laisser entendre que maman est un lama. Parfait, ça c'est le plus des choses. Se moquer de sa tenue. Railler. Ah, c'est bon. Interaction malicieuse. 50% effectuée. Soyons malicieux. Soyons malicieux. En plus, il est du hammer joueur. Il va super bien. Ça va être parfait pour le boulot. Ah, c'est bon. Ennemi public. Le casse-pied du quartier. Je suis trop appréciée par 4 sims. Bon, en tout cas, lui, c'est bon. On a bien réussi notre coup. Il va falloir nous trouver deux autres victimes là. Ah, ici j'en vois. Parfait. On va essayer de se présenter à tout le monde. On a trouvé deux autres avec lesquels on avait peut-être moyen de se bagarrer. Dag, dag. Dag, dag. Ma victime. Votre mère ne serait-elle pas un lama ? Bon, la présentation, ça se passe toujours bien. Et après... Alors, il marche vraiment de manière très précieuse. Je ne sais pas si vous voyez la démarche, mais... Alors, Misty est parti à l'école. Ce qui nous laisse encore un petit peu de temps, nous, pour s'occuper de lui. Je ne sais pas pourquoi il a l'air pressé. On n'arrive pas à le garder pour s'en occuper. Alors, elle, on ne sait pas pourquoi, elle est quand même en train de se balader en pleine ville, en maillot de bain. Ah, il a encore raté son coup. Il n'a pas réussi à lui lancer la boisson dessus. Ah, c'est l'âge ! C'est l'âge ! Dag ! Elle aussi, elle a dit bonjour. Avec elle aussi, on peut être hyper désagréable. Votre mère ne serait-elle pas... Bon, allez, après, on va rentrer quand même. On ne va pas laisser la Harley toute seule. Où elle en est, notre petite Harley ? Ouh là ! Toujours à se balader en soutif, ça n'a pas changé. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose ? Non, elle va bien, donc c'est cool. Peut-être en profiter pour faire un peu de cuisine. On pourrait faire un gâteau pour ce soir, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec elle ? On va continuer un petit peu le graffiti. On peut peut-être inviter une amie ? Ah, notre joker n'a pas l'air d'aller très très bien. Il est en colère ! Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est une conversation désagréable ! Ah bah oui, mais à force d'être méchant, c'est sûr, ça ne va pas être que des conversations agréables. Ou est-ce qu'il est parti dormir ? Il est sérieux, là ? Non, mais tu vas rentrer à la maison pour aller dormir, quand même. T'as un lit ! Si c'est elle que je fais à la coucher, par contre, ça va pas. Il est vénère. Essayez de se calmer devant le miroir. Oui, oui, bah tu vas te calmer après. Il est super énervé. Alors, notre chère Harley, qu'est-ce qu'elle a besoin ? Elle est à deux rencarts ! Je sais pas qui c'est qui chante, mais c'est juste atroce. Bah, ça veut dire qu'il faudrait... Ah, c'est elle ! C'est elle qui chante, mais... Non, mais tu es l'air ! Elle est horrible ! Bon, du coup, ce serait bien que le Joker, une fois qu'il aille un petit peu mieux, l'amène à un rencard et la sorte, parce qu'apparemment, Harley, c'est ce dont elle a besoin. Et donc, on a un beau petit gâteau, ici. Donc, quand le Joker aura terminé, il pourra aller manger un bout de gâteau. C'est une décoration de morceau ? Non, juste prendre un morceau. Il est beau, hein ? Il y a des petites paillettes qui brillent dessus. Alors, le courrier, on va pouvoir payer le loyer, ça c'est cool. Tiens, 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 on a notre domestique qui est arrivé, il est pas mal du tout. Je pense qu'il pourrait plaire à Misty, il faudrait que je les présente tous les deux. Ça pourrait m'être pas mal du tout, je sais pas à quelle heure est-ce qu'elle rentre du travail. Bon, on va essayer de faire en sorte qu'il reste un petit peu. Ah, Harley peut désormais prendre un congé pour des raisons familiales, ça c'est bien, parce que c'est vrai que là, on a les voisins qui s'amusent. Et Joker peut prendre un congé aussi, donc ça c'est chouette. Joker, il est un peu en train de péter des câbles, là. Il est légèrement énervé. Oh là là, il va tout nous casser. Je sais pas où il va, il est parti avec son gâteau s'énerver contre le voisin. Ah non, il est parti chercher le courrier. Toujours en caleçon d'ailleurs. On va essayer de le faire se calmer un petit peu. Puis on va l'habiller parce que là, c'est pas possible. Ça c'est bon. Harley, toujours en soutif, en train de dessiner. La vie est belle. On va la faire s'habiller aussi pour la journée, avant que le enfant rentre. Je sais pas à quelle heure rentre notre fille, mais j'aimerais vraiment qu'elle rencontre la personne qui est venue là. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il se rencontre. Alors jusqu'à quelle heure elle est à l'école notre Misty ? Hum, il est 15h, je dirais jusqu'à 17h. Ah, la voilà. Elle a volé un objet à l'école, et bah c'est du joli. Bon, Misty est rentré à la maison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être rappeler notre domestique. On va prendre des jours de congé pour pouvoir s'occuper du bébé. Et puis demain, on va faire en sorte qu'elle sache l'école. Comme ça, on pourra passer un petit peu de temps avec... Et faire connaissance avec le domestique. Parce qu'il ne doit pas être très très loin en âge. On peut dire que notre Harley a légèrement du ventre. Ça commence à être quelque chose. Je vais aller les prendre en photo avec Joker. Oh là 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 là, le pauvre ! Je ne sais pas si vous entendez ce que j'entends là, mais c'est vraiment atroce. Je ne sais pas ce qu'il en pense, le papa, mais... Alors, notre petite Harley, en effet, elle est fatiguée. Donc on va la faire carrément dormir. Puis elle va manger un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle pourrait manger ? On va la faire dîner carrément. Voilà. Et puis, leur fille, elle va aller surfer un petit peu sur le net. Tiens ! C'est le festival Frasques et Humour qui est en ville. Ça pourrait être sympa d'aller y faire un petit tour. Je ne sais pas à quelle heure passe le domestique. Et elle répond à son père. Bon, je crois qu'on va emmener Misty avec nous. On va aller faire un petit tour au festival pendant que les parents passent du temps ensemble. Parce que là, ce n'est plus possible. Alors, on va prendre l'affiche et on va s'informer sur le festival. Alors, avec qui on pourrait y aller ? On pourrait y aller avec le voisin. Le voisin a l'air vraiment sympa et la voisine est tout le temps chez nous. Donc je vais inviter le voisin et on va voir si on peut y aller ensemble. Apparemment, le voisin a dit oui. Alors, c'est parti, on y va. Au moins, je n'y vais pas toute seule et mes parents sont rassurés que ce soit avec quelqu'un qu'ils connaissent. Voilà, alors notre voisin est très sympa. Oh, je n'avais jamais vu ce garçon, Diego. Je ne savais pas que Diego avait des ailes. Apparemment, on ne s'entend pas très très bien. Alors, plus de choix. Donc, on va éviter de se plaindre de ses problèmes. On va plutôt papoter, faire connaissance et puis raconter quelques blagues. Apparemment, elle est un petit peu tendue à la fin. Donc, on va faire en sorte qu'ils aillent manger un petit morceau ensemble. Peut-être que ça leur fera du bien. Oh, c'est vraiment joli. Un petit pétard, etc. Rejoins les farceurs. Allez, c'est parti. On rejoint la bande des farceurs. Et on va aller commander un petit quelque chose à manger. Voilà, alors il a pris quelque chose. Du coup, je ne sais pas trop où est parti notre voisin. On va essayer de ne pas le perdre de vue. Pour pouvoir manger un petit quelque chose avec lui, ce serait sympa. Oh ! On a quelqu'un qui raconte des blagues ici. Alors, où est notre voisin ? Ça ne devrait pas être trop dur de le retrouver. Est-ce qu'il ne serait pas parti de l'autre côté boire un verre ? Ah bah si, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Il est parti à l'étage. Qu'est-ce qu'il est parti faire ? Alors, lui, il est parti carrément au musée de l'autre côté, mais il n'est pas allé côté fête. Je ne sais pas où il va. Il a l'air de monter tout en haut. Peut-être qu'il aime bien la musique et... Non, encore ? Ce qu'il va faire tout là-haut. J'essaie de le suivre, mais là... Bon, bah on va le rejoindre. Sauf s'il est parti d'ici là. Bah voilà, j'en étais sûre. Et voilà, il redescend. On va le perdre. Est-ce qu'il est redescendu tout en bas ou pas encore ? Bon, et bah ça va être mission de trouver le voisin, là. Alors, il n'est pas au premier étage, il n'est pas au rez-de-chaussée. On l'a perdu. Alors, peut-être que cette fois, il est parti à la fête et qu'il a rejoint Misty. Mais sinon, tant pis, bah on va... Apparemment, on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Arthur, qui a l'air bien sympa. Donc, on va faire connaissance avec Arthur. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'est habillé comme ça, si c'est pour la soirée ou si c'est habillé comme ça tous les jours, mais... Si c'est que tous les jours, ça me fait un petit peu peur quand même. On est vraiment très très loin au niveau du style l'un de l'autre. Elle s'est l'air de la faire rire, mais... Ah bah, lui, apparemment aussi, il n'a pas l'air de râler de se prendre une baffe. Je ne sais pas si je l'aurais bien pris, moi. Il ne fait peut-être pas partie du groupe des farceurs, lui. C'est un vrai brouhaha, ici, c'est renoutable. Et lui, il est en train de faire des bisous à sa poupée vaudou. C'est encore plus flippant. Bon, bah, ça n'aura pas été une grande réussite cette soirée. Le voisin n'est même pas resté avec nous 5 minutes. Moi, je suis fatiguée, j'ai envie d'aller aux toilettes, donc bon, bah... Je pense que le mieux, c'est encore que je rentre. Allez, c'est parti. On va aller à la maison. Alors. On regarde quand même les feux d'artifice avant de partir. Les feux d'artifice sont bons, c'est déjà ça. Alors, on va rentrer à la maison, donc... Ouais, on n'a même pas bien sympathisé. Non, bah, on va rentrer tout seul, je pense. Je suis un petit peu déçue de ce festival. Je m'attendais à une bonne petite soirée. Et puis, au final, on est mieux à la maison, là, pour le coup. Et bah, elle est fatiguée, elle a envie d'aller aux toilettes. Donc là, on va essayer de sprinter un petit peu. On va faire dormir un petit peu à elle aussi. Et puis, on va avancer. Joker est parti au travail, donc il n'est pas avec nous pour cette nuit. On va passer la nuit toute seule, en espérant que ce ne soit pas pour tout de suite, tout de suite, quand même. J'ai un petit peu peur, là, pour l'accouchement, du coup. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Il faut qu'elle accouche ! Hé ! Notre Joker vient de rentrer, et il a volé un nouvel objet au travail. Donc ça, c'est cool. Et il va enfin pouvoir rejoindre son Harley. On va le faire dormir, parce que je ne sais pas pourquoi ils veulent tous nous faire des siestes. Et on a le voisin qui a l'air de s'éclater dans le salon. Ce n'était pas forcément prévu, ça. Donc on va peut-être aller danser avec lui. Ça a l'air marrant. Alors, est-ce qu'il va être sensible à son humour ? Non. Pas de bol, hein. Peut-être une blague, ça passera mieux. Je ne veux pas dire, mais sa femme, elle ne s'inquiète même pas, alors qu'il est 3h50 du matin et qu'elle est là, quoi. Mais bon. De toute façon, je pense que dans le prochain épisode, on va faire grandir, parce que là, c'est encore une ado. Quand son frère ou sa sœur sera là, elle passera le cap et puis on lui trouvera un petit copain. Ah voilà, ça a l'air d'aller mieux, là, déjà. Allez, on raconte les petites blagues. Eh bien, on est pas mal. Par contre, on va peut-être couper la musique, parce que je pense que les voisins vont encore péter une horite. Et on va faire un petit quelque chose à manger. Allez, une fondue au fromage pour tout le monde. C'est parti ! C'est un geek, tiens ! Au moins, ils s'entendent. Ce sera bien qu'elle se fasse quand même quelques amis, parce que c'est vrai qu'elle est assez seule. Elle ne ramène jamais de copines du lycée, ni rien. Alors, comme il y a du monde, on va faire s'habiller Harley. On va éviter qu'elle reste comme ça, parce que c'est vrai que sinon, Harley a tendance à rester en pyjama très très longtemps. Et quand sa fille aura terminé de faire à manger, du coup, elle pourra aller manger un petit quelque chose. Voilà, l'accouchement ne devra plus tarder, maintenant. On a mis la musique. Ah, bah... Ah ouais, ma loto. Elle est partie se manger un petit gâteau. J'aurais dit du salé, mais non. Petite musique ! Eh bien, mesdames ! Ah bah oui, il est un petit peu fatigué, lui, il sera peut-être temps qu'il aille se coucher. Allez, on mange des macaronis au fromage. Hop, ici aussi, il y a plein de macaronis, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va lire un bouquin chez nous. Ok, avec le joker. Bon, bah après tout, pourquoi pas, chacun son délire. Et voilà, une fois qu'elle aura bien mangé, on va voir ce qu'elle a besoin. Tout le monde a l'air d'aller bien dans la maison. Je pense que Misty va continuer tranquillement sa fresque là-bas. Elle ne va pas aller à l'école aujourd'hui. Elle aura d'autres choses à faire, comme rester avec sa maman. Là, c'est le grand moment. Alors, notre maman, notre maman, eh bah, va plutôt bien. Donc, c'est chouette. Par contre, elle fait sa vaisselle dans la salle de bain. Toujours un petit peu à côté, notre Harley. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de tester, mais je crois qu'il faut le tester à deux. En attendant, on va faire un petit peu de ménage. On va aller lire un livre, ça va nous détendre. Oh non, c'est l'inondation ! Non, on ne répond pas au téléphone, parce que Misty n'ira pas à l'école aujourd'hui. On fait comme si on n'avait rien entendu. Comme ça, elle va pouvoir terminer son oeuvre. Elle en avait déjà fait un du même type, mais là, voilà. Normalement, maintenant, elle le fait deux fois plus rapidement. Notre Joker a mangé. Alors là, il est parti se servir un petit verre d'eau. Tiens, notre domestique est arrivé. On va en profiter pour faire connaissance avec lui. On va sécher les cols et on va aller parler. Alors, comment s'appelle-t-il ? Arthur le Grand. Voilà, on va faire connaissance un petit peu avec Arthur le Grand. Et bien, je crois qu'il nous a abandonnés. En retard pour l'école ! Oui, bien ça, on sait, on sait. Ah si, elle est partie discuter ici avec lui, d'accord. Elle l'a suivie dans les escaliers ! On ne peut peut-être pas l'inviter carrément à sortir alors qu'on n'est pas prêtes. Mais on va quand même bien discuter avec lui, comme ça, on pourra l'inviter par la suite. Et ensuite, elle ira dormir. Alors, notre Harley, que fait-elle ? Notre Harley, on va lui faire faire un petit peu de bisous. Exprimer son affection, parce que voilà. Ils ont quand même tous les deux décidé de ne pas aller travailler aujourd'hui pour passer le temps ensemble. Et c'est important ! C'est son poussin, quand même ! Oh ! Oh ! Harley a commencé à accoucher et elle a hâte de faire la connaissance de son bébé. Bon alors, on croise les doigts, on croise les doigts. C'est un garçon, c'est un garçon, c'est un garçon ! Et il y en a une qui n'est pas en très très bonne forme. Donc, ce serait bien qu'elle aille se détendre. Apparemment, elle ne peut même pas dormir, elle peut juste aller faire une sieste. C'est pas grave, elle va faire une sieste. Et notre Harley, je ne sais pas trop ce qu'il faut qu'elle fasse. Je pense qu'elle va aller aux toilettes pour se détendre un petit peu. Elle va manger un peu de macaroni au fromage. C'est important de manger un peu de macaroni au fromage avant d'accoucher. Mais elle est vraiment très mal à l'aise parce que je pense que ça ne va pas tarder. Moi, je vais éteindre la musique, j'aimerais un environnement un petit peu plus calme. Et je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Alors ici, on a notre berceau, mais elle n'a pas l'air d'avoir envie d'y aller. Donc, je ne sais pas trop comment on va faire. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va accoucher. Ça va être un peu la crise. Harley, tu comptes accoucher où ? Tu ne veux pas qu'on t'emmène à l'hôpital ? Non, tu préfères manger des macaroni au fromage. Tu es sûre que ça va aller, Harley ? Parce que là, tu es quand même en train de manger des macaroni au fromage alors que c'est le moment. Dans deux heures. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Alors apparemment, elle est en train de tomber d'épuisement. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer puisqu'elle est quand même en train d'accoucher depuis deux heures. Mais elle tombe d'épuisement. Et il n'y a toujours pas le bébé. On ne sait toujours pas ce que c'est. Et elle est en train de se balader partout dans l'appart. Les services sociaux ! Non mais il y a un couffin ici ! Et il est où ce couffin ? Ce n'est pas possible. Oh mon dieu ! C'est un garçon ! Elle a accouché dans le couloir. Elle a accouché dans le couloir. Les services sociaux. Non mais c'est quand même terrible. On a préparé une chambre pour cet enfant. On a les services sociaux. Ok, c'est un garçon. Et bien si c'est un garçon, moi, je vais l'appeler Jack. Puisque c'est un nom qui est revenu... Alors je n'arrive même plus à l'écrire. C'est un nom qui est revenu souvent. Donc Jack et son entre-amie Queen. Voilà ! Bon, et bien on va accueillir ce petit Jack. J'ai un petit peu peur. J'espère qu'il va être mignon. Oh ! Et voilà ! On a notre petit Bouchou. Et notre petit Bouchou est en train de flotter dans l'air. Tout à fait. C'est totalement normal. Et on a encore des fuites dans la salle de bain. Notre bébé est tellement exceptionnel et magique qu'il flotte dans l'air. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. On voit que ses pieds ! On voit que ses pieds ! Bon, on va faire quelque chose. Et de toute façon, ce bébé, on va le faire grandir. Moi, je veux le voir enfant. Voilà, c'est parfait. Et donc ce petit loulou, on va le faire grandir et on va voir à quoi il ressemble. Voilà. Alors, où est-il ? Il est caché, on ne peut même pas le voir. Alors, moi, je pense qu'on va faire en sorte que ce soit un prodige artiste. Il va prendre l'exemple sur sa sœur. Mais il va être assez solitaire. Et voilà notre fils. Et notre fils qui vient de grandir a déjà un téléphone portable. Je ne sais pas trop ce que c'est que cette tenue. On va aller regarder ça de plus près. Et voici notre petite bouille de Jack. Qui est donc châtain avec les yeux bleus. Et en grandissant, on verra ensemble pour que ce petit chouchou soit tout simplement comme son papa avec les cheveux de verre. On ne va peut-être pas lui laisser ses bottes à la maison. Ce sera bien qu'il soit quand même un petit peu plus classe. On va essayer de prendre l'exemple sur papa. Alors, est-ce que la chemise existe en verre ? C'est dommage. J'aurais bien aimé. Donc du coup, ce sera rouge comme maman. Il a un petit peu de bidon. Je ne sais pas ce que ça va donner en grandissant. Mais il est costaud notre fiston. Et on n'a pas grand-chose pour les enfants. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai par la suite. De rajouter des affaires. Parce que là, on est un petit peu juste quand même. Il faut avouer. Le pyjama aussi. Ce n'est pas trop trop ça. Les petits chaussons. Et donc ça, c'est apparemment la tenue d'anniversaire. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. On va voir un petit peu ce qu'on a comme style. On va aller mettre un pull un peu style Noël. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. Mais j'aimerais quand même quelque chose de sympa pour mon fils. Ça, ça me paraît pas mal. Avec un jean. Et il fait un petit peu froid pour les tons. On n'a même pas de paire de chaussures un peu plus chaudes. Parce que nous avons des chaussettes. Eh bien non, mon enfant n'a pas de chaussettes. Voilà. On va lui mettre une petite paire de lunettes. Comme sa soeur. Qu'il est jeune. Voilà. Il fait un petit peu un télo. Il est mignon. Il est mignon. Et du coup, il est châtain. Voilà. Châtain foncé. Et voilà. Jack fait maintenant partie de la famille. Il va pouvoir rejoindre sa chambre. Danser avec son père et sa mère. Et puis faire partie de la maison. Et puis on verra comment il évolue. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des idées pour la suite pour Jack. Au niveau de son look, etc. Puisque c'est des choses qui vont évoluer. Quand il va être adolescent. J'aimerais bien lui mettre les cheveux verts. Un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas. Nous on se retrouve très très vite. Alors je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.